Diffense d'entrer chez moi Ah ! Vous êtes là ! Bienvenue C'est contre les chauves-souris Donc à un moment donné, merci d'être venu Bienvenue, c'est notre premier épisode d'une saga dont je ne connais pas encore le nom C'est vraiment tout nouveau Donc même dans les commentaires, si vous pouvez me donner des idées, ça serait génial, tu vois Mais en gros, pour vous dire le plus simplement possible ce que ça sera C'est de l'urbex Donc c'est-à-dire des vidéos qui consistent à visiter des endroits abandonnés A visiter des endroits qui ont été abandonnés depuis très longtemps Et qui forcément sont dans un état précaire, hein ? Voilà, faut le dire C'est quelque chose d'assez courant en France En France, on a beaucoup de petits châteaux, de petits bâtiments Des habitations même très anciennes qui sont abandonnées Et j'ai envie de partager ça avec vous Bien sûr, je ne serai pas tout seul Je serai en compagnie toujours de mon caméraman Ainsi qu'un ou deux du Luberlu, comme je le suis, hein, voilà On ne se le cache pas, on ne se le cache pas, on ne se le cache pas, voilà Et voilà, bienvenue, je le redis, bienvenue C'est quelque chose qui me fait plaisir Votre présence ici me fait plaisir Je vois venir certains d'entre vous qui pensent qu'on est sur une émission un peu comme chasseur de fantômes C'est pas du tout le cas C'est que de la vie de deux lieux Après, si je trouve un élément anormal dans une pièce ou quoi, je vous le montre, hein Je suis complètement trompé, je vous ai dit qu'on était dans une maison abandonnée, mais non C'est la maison d'Harry Potter Regarde Excusez-moi, je vais peut-être parler un peu fort Expecto Patronus Bonjour Harry Suivez-moi Ici naquit la dépouille d'Harry Potter et de sa tante, sa tante et son tonton, effectivement Donc ils sont enterrés là Là, derrière les tuiles, dans les tuiles, c'est dans les tuiles Ça n'a pas été nettoyé depuis 1982 Et ça, c'est une vraie cave Ah, trop stylée quoi Un peu spéciale cette partie-là, parce qu'effectivement, on a le seul truc approximativement neuf de toute la maison Une chaudière, une chaudière chapi Je connais même pas la marque, peu importe la marque C'est juste que... Le truc, il a même pas deux ans Qu'est-ce qu'il fout là ? Il y a un mec qui s'est dit, oula, dans cette maison, ça manque que d'un seul truc de chauffage On va mettre du chauffage On va mettre d'une chaudière On va mettre la chapi On va mettre la chapi Eh Didier, amène la chapi dans la cave, là, deux secondes On va rechauffer le bâtrin, tu vas voir Un accès vers l'extérieur, vite fait Et un autre accès derrière vous J'arrête à mettre taille cette langue Qui nous remonte dans un autre endroit Alors on va suivre On va suivre l'escalier Qui nous remonte dans la cuisine, normalement Et on remonte Bonsoir Effectivement, on remonte dans la cuisine Donc bien sûr, à savoir que cuisine, d'accord C'est une cuisine pour les personnes qui mesurent 3 mètres de haut Qui arrivent généralement à atteindre la planche tout en haut Je sais pas le goût Vous pouvez remarquer la manquette toujours présente, même dans l'escalier, le plus insignifiant de la maison Alors je fais gaffe à pas me prendre une chauve-souris C'est la dernière fois que j'ai visité un truc comme ça Je me suis pris une chauve-souris dans la tête C'est vrai ? Ouais C'était emmerdé ? Ouais, c'était emmerdé Surtout le caméraman qui était derrière Et qui s'est pris un coup de boule Ça fait un peu la poussière, j'ai vu, dis donc Ah bah y'a pas de problème Non, à mon donné C'est impossible de laisser cet endroit Sans un minimum de ménage Regarde ça On se rend compte de la grande erreur de la pièce Reste messieurs dames maintenant Le plus important Le plus effroyable Les catacombes Y'a des catacombes ou pas ici ? Non, très bien Y'a pas de catacombes Allez, y'a un truc Y'a un truc qui me chiffonne dans cette pièce Enfin, dans cette salle de bain J'ai un truc qui a un petit truc particulier Je sais pas ce que c'est Je crois que c'est la première fois Toute ma vie que je vois une salle de bain Avec de la moquette au sol De la tapisserie au plafond Avec une ouverture De grenier Pourquoi dans la salle de bain ? Enfin, je veux dire Voilà, c'est deux, trois éléments Qui me laissent perplexe Dans cette salle de bain Sinon Non, sinon elle est fonctionnelle Sinon c'est une salle de bain Tout simplement fonctionnelle D'ailleurs, c'est à ton truc De te baigner J'ai fait ce que j'ai fait Je vais nettoyer, c'est bon C'est nickel Je peux y aller Y'a pas de soucis Y'a pas de porte Un couloir Un couloir C'est fait pour relier une pièce A une autre pièce Avec des portes Là On est dans un couloir Y'a pas de porte Par contre, on a de très jolis portes-manteaux Voilà, donc 15,50 euros Le lot de deux portes-manteaux En bois Très fonctionnel Très neuf C'est resté collé C'est resté collé Très neuf Et nous avons le demi-porte-manteau Fait avec des clous rouillés Voilà, voilà Voilà Pour la visite du couloir Bon, ben on y est Ça y est On est dans la pièce principale Donc Salle à manger, j'imagine Non, c'est même pas la salle à manger C'est une grande pièce Une sorte de grand salon De salle d'attente Je ne sais pas Qui nous en apprend Un peu plus Sur ce qui s'est Potentiellement passé Dans cette maison C'est-à-dire qu'il y a eu un décès C'est pour ça Que ça a été abandonné C'est ma conclusion C'est pas forcément Ce qui s'est passé A mon avis Quelqu'un est mort Le propriétaire est mort Ça a été vendu à l'État Enfin, ça a été récupéré Pardon À l'État Et l'État n'a pas eu Les finances nécessaires Pour réaménager un petit peu L'endroit Je pense que c'est quelque chose Comme ça Après, voilà Ce qu'on a C'est beaucoup de photos Sur le sol Vous avez justement Des photographies du site À l'époque Donc ça doit avoir Quelques dizaines d'années Dans la gueule Déjà, il faut le dire On a aussi Tous les membres De la famille Que je ne vais pas Forcément montrer Mais voilà Je n'ai pas vu de nom Je n'ai pas vu De date non plus Donc après On peut s'imaginer Tous les scénarios possibles On peut s'imaginer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501